Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureusement trouvé avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le bateau s'appelait Géronimo et qui a plusieurs cordes à son arc, Olivier de Kersozo. Une grosse tête qu'Olivier de Kersozo aime appeler Mergouillette, Isabelle Bergaud. Bonjour ! Une grosse tête journaliste désormais accréditée aussi au théâtre, Christine Ocrenne. Bravo ! Une grosse tête grâce à qui on n'a pas besoin de descendre à l'école. à 4000 mètres de profondeur pour voir une sirène. Oh ! Ariel Dombard ! Une grosse tête insubmersible sur les questions, Paul Aikara. Bravo ! Et une grosse tête qui comme l'orchestre du Titanic chantera jusqu'au bout. Christophe Beaugrand ! Bonjour ! Ah mais alors monsieur Beaugrand, vous étiez pas là tout à l'heure quand Mergouillette, puisque c'est ainsi qu'il l'appelle, a carrément sauté dans les bras d'Olivier de Kersozo. C'est pas l'inverse ? Ah non ! Mais j'ai une énorme affection pour Mergouillette. Ah ! Je la trouve délicieuse, charmante, intelligente, drôle, créative et tout. Mais il est tellement perspicace ! C'est bizarre ! Tout le monde est gentil, c'est curieux ! Oui, ça va chier tout à l'heure. Ça va pas durer ! Ça va pas durer, non ! Vous adorez la princesse Ariel aussi ! Oui, enfin la sirène, la sirène ! Il y a des morues aussi ! Qui sont au fond de la mer ! On a tous les spécimens de la mer autour de la table aujourd'hui ! C'est vrai ! Il y a un congre en face de moi ! Oui ! Un petit congre ! Non mais c'est vrai que vous aimez bien tout le monde aujourd'hui madame O'Krent ! J'aime toujours tout le monde à mon âge, on s'en fout ! J'aime bien madame O'Krent parce qu'elle est une forme de culture et de raffinement ! J'aime bien Mergouillette parce qu'elle représente la tendresse et elle me rappelle les années Martin, je sais pas comment nous étions tous heureux ensemble avec toute cette équipe ! J'aime bien Paul parce que c'est un vrai savoir ! La princesse qui est en face de moi me fait encore rêver ! C'est moi la princesse ? Et l'autre idiot avec le temps devient supportable ! Ah bah voilà ! Ça c'est la grosse tête du jour ! Ça c'est un beau compliment, merci Olivier ! On va commencer par une première citation pour M. Barry, Michel-Marie qui habite l'Eglise-Soubois ! Oh non ! Oh ça commence ! C'est dur de faire l'éléphant ! Ah c'est très dur ! Sors ta trompe ! Pour M. Barry qui habite l'Eglise-Soubois dans les Yvelines ! Ah il y a un très bel Ikea ! Oh la la ! Ah oui ! Mais non c'est intéressant ! Je te remercie, il continue ! Il y a un Maison du Monde aussi ! Ah oui ! Et la station d'essence c'est qui ? Oh il y a un Via ! Au Clé-Soubois ! Mais je connais pas moi les Clé-Soubois ! Ah vous y allez je vous amènerai, c'est pas loin de chez moi ! Qui a dit, la plupart des régimes peuvent se résumer en cette phrase, si c'est bon, crachez ! Jean-Yann ! Non ! Coluche ! C'est vrai que c'est une bonne solution ! C'est un Français ? Un Français... Un Français... Quelqu'un qui... Oui Luc ! Quelqu'un qui vit en France, vous voyez, qui est Français ! Il est Belge ! Il est Belge ! Il est vivant ! Quelqu'un qui vit encore ! Qui a repéré ! Quelqu'un qui vient assez régulièrement aux grosses têtes, pas suffisamment à mon goût ! Ça fait deux minutes que ça a commencé ! Et parce que ça fait peut-être deux minutes que ça a commencé ! Mais ça fait vingt ans ! Que quand je vous dis, quelqu'un a vos questions au masculin, vous devriez comprendre que... D'accord ! Charles de Turquay ! Non ! Charles de Turquay ! Pardon ? Et ben voilà ! Vous voyez ! Quand on vous pousse ! C'est parti !